Les joueurs sont très impliqués, moi je l'ai dit depuis le début, on essaye d'instaurer une mentalité d'excellence, de professionnalité et surtout d'ambition. Parce que je pense qu'il y a de la qualité, il y a du talent, il y a du travail, et on peut faire un bon tour, en tout cas c'est ce qu'on espère. Je vois que les joueurs sont très impliqués et je suis très content avec eux. Vous tenez votre premier match de préparation face à ce qu'il s'est confirmé ? Oui, pour demain, à 16h, on va jouer un match contre eux, c'est un match pour taux de préparation, d'introduction, c'est le premier match. On n'a pas tous nos effectifs, mais on a déjà 16 joueurs, donc c'est suffisant pour commencer à voir de la réalité dans un match. L'entraînement c'est quelque chose, mais il faut les voir aussi dans un match. On a le match annulé face à l'été du Miami. Oui, malheureusement ce match a été annulé, c'était un match qu'on avait vraiment envie de jouer, parce que c'est un grand club, un grand terrain, c'était quelque chose de très important pour nous, mais ils ont décidé d'annuler leur match, ils ont leur raison. On accepte ça, on s'adapte, et puis voilà, il faut continuer à travailler. À défaut du Miami, on a Miami, bien sûr. On s'est adapté, on a cherché d'autres adversaires, il y a une équipe qui a accepté de jouer contre nous, donc on est prêts. On va avoir tous les joueurs là, ce jour-là, donc ça c'est positif. Et on fera un bon match, ça c'est clair, on va travailler pour faire un match. Mais il y a quel, le 16 ? Le 16 juin à 18h. Et la situation globale de la préparation, comment ça se présente ? Ça se passe bien, là on commence à recevoir chaque jour un ou deux joueurs en plus, donc le groupe est plus grand, donc on peut faire des travails de meilleure qualité, plus réel à la réalité, parce qu'on aura 26 joueurs, donc on a fait 7 chiffres. Et la préparation se passe bien, on fait du travail à l'hôtel, on fait du travail ici sur le terrain, on fait des vidéos, on fait des analyses individuelles, des analyses collectives, et surtout, le plus important, on fait un travail psychologique de groupe, pour essayer d'instaurer cette mentalité que je dis toujours de travail, d'effort, de sacrifice, de famille unie, c'est ce qu'on veut. Donc je pense qu'on est dans le bon chemin, mais il reste beaucoup de temps, c'est de maintenir cette mentalité. Vous préconisez le vivre ensemble entre les joueurs ? Oui, oui, c'est très important. Eux, c'est les protagonistes sur le terrain, donc ils doivent être ensemble, ils doivent se respecter, ils doivent s'apprécier, et je vois qu'ils font ça. Parce que je vois l'unité du groupe sur le terrain, et aussi à l'hôtel, dans toutes les activités qu'on fait. Et ça, c'est le plus important, parce qu'après ça, on est performant sur le terrain, et on est un peu plus proche de la victoire. De bonnes perspectives pour la suite ? Bon, au niveau travail, oui. Après, c'est clair que les résultats et la compétition, c'est différent, on ne peut pas tout contrôler, les résultats ne dépendent pas à 100% de nous. Il y a un adversaire en face, qui a de la qualité, ils sont aussi ambitieux, et ils ont envie de gagner, c'est normal. Donc, en tout cas, de ce qui dépend de nous, du travail, de la mentalité, de l'organisation, ça va très bien, là, je suis très content. Et après, on devrait voir sur le terrain comment ça se passe dans la compétition. Merci, coach. Merci.